... Cela fait plusieurs années que nous travaillons ensemble avec le ministère des Transports et les autorités de police et la justice pour mettre en place à Maurice une politique de dépistage de drogue au volant dans la mesure où il y a déjà une politique très forte et très puissante dans le domaine de l'alcool. Et maintenant la réglementation est prête à être mise en place mais l'élément important est la formation des policiers pour utiliser ces tests de dépistage dans la salive ou dans les urines mais aussi apprécier l'état des conducteurs sur des situations qui ne sont pas celles qu'ils connaissent forcément avec l'alcool. Certains produits n'entraînent pas les mêmes effets que l'alcool donc il faut apprendre à penser à une prise de drogue et certains médicaments détourner de leur usage aussi ou pris en dose excessive. Alors les contrôles préliminaires, pour l'alcool c'est très simple il est maintenant parfaitement admis à Maurice comme dans tous les pays qu'on peut procéder à un dépistage d'alcool sans autre raison que la nécessité de détecter l'alcool chez un conducteur dans différentes situations. Pour les drogues, il y a une certaine prudence à demander un examen un peu plus invasif qu'un examen d'urine et puis éventuellement un examen de sang. La salive est considérée comme non-invasive mais ces tests chimiques demandent pour être utilisés dans le cadre de la loi qu'on ait des reasonable signs of suspicion d'altération comportementale c'est-à-dire que le conducteur présente des signes qui ne sont pas médicaux mais des signes cliniques laissant suspecter une prise de produit. Donc on va lui réaliser quelques tests de marche, d'examen de la station debout de l'équilibre, de façon de parler et de se comporter qui vont permettre aux policiers de mettre en oeuvre sans risque de critique un dépistage chimique de drogue. Après, il y aura la période de confirmation dans le sang qui sera faite à l'hôpital avec en plus un examen complémentaire par un médecin pour confirmer les données de l'examen du policier et aller un peu plus loin dans l'évaluation clinique. Est-ce qu'il y a de nous au niveau d'un forensic ? Qui va de la drogue qui peut détecter ? Alors, c'est très simple et dans ce qu'il nous appelle la législation à Maurice, le Dangerous Drugs. Toutes les drogues qui sont mentionnées là-dedans, dans Schedule 1 et Schedule 2, y compris synthétique, FSL, pour être capable de détecter toute la série. On peut équiper nous avec un appareil dernier cri, haute technologie, justement pour pick-up, non seulement toute la drogue qui est fichée, ça veut dire qu'il est illégale à Maurice, et aussi pour la quantification, ça veut dire pour connaître le taux de certaines drogues qui ne pourraient pas autant pour que la justice puisse être faite. en principe, pour la confirmation, et c'est ça qui provine la preuve scientifique qu'il peut produire en cours, ça va être le sang. Mais disons, si dans un cas spécifique, pas qu'à apprendre, disons, nous pourrons servir l'urine, nous pourrons pas calculer. donc énormément de possibilités. La formation est tout à fait bien. Tout ce que le docteur a montré, nous, comme formateurs, mes collègues et moi, nous pourrons montrer, nous vendre les autres officiers et collègues qui travaillent avec nous, tout ce qu'ils nous apprennent aujourd'hui. Au fait, auparavant, nous tu pensais vivre un test pour mettre le chauffeur, pour tester le niveau de l'alcool, dans le sang, dans l'urine, etc. Mais maintenant, nous vous capables aussi tester le taux de drogue. Mais les types expliqués, justement, qu'ils ont besoin d'une suspicion concrète, donc ils ont besoin d'une test qui peut faire, comme marcher et tout. Marcher, la langue, comment la personne va se compoter. Est-ce que les policiers, ils ont un petit peu d'affaires avec une test d'alcool ou bien c'est une affaire prévue ? Non, nous nous pouvons faire l'auparavant, mais le docteur, il a montré nous, encore moins les autres indices, comment nous sommes capables de détecter un chauffeur qui s'ouvre ou bien un chauffeur qui, il prend la drogue.